Récemment il y a eu le TOC numéro 8 de TFT, c'est un tournoi international organisé par les chinois où ils vont inviter des joueurs du monde entier. Parmi tous les joueurs, européens, chinois, américains, etc, celui qui a gagné c'est le français, pas de bol. Aujourd'hui on va analyser une de ces games qui lui a permis de remporter la finale pour voir ensemble comment il a gagné. Donc on se retrouve sur le stream de Sean, c'est parce que c'est comme ça que j'ai pu obtenir la VOD. Il a casté sa POV pendant tout le tournoi, malheureusement il n'y avait pas la VOD directement de pas de bol sur sa chaîne. Et je crois que c'était la deuxième game celle-là. Le format du tournoi en finale c'était un checkmate, donc c'est un format qui est assez classique dans les gros tournois en finale. Vous le voyez tout en haut à gauche, il faut atteindre 20 points. Donc pour ceux qui ne savent pas dans TFT, quand vous faites top 1 dans un tournoi vous gagnez 8 points. Et quand vous faites top 8, vous gagnez 1 point et inversement. Et là dans l'idée il fallait faire du coup 20 points et arriver à 20 points, faire un top 1 pour valider la win et gagner le tournoi. Donc on voit dans son lobby par exemple qu'il y a beaucoup de joueurs de différentes nationalités. On a notamment Snowy, Milala qui a gagné les Worlds récemment. On a Ririplay qui a gagné les Worlds au 7-8. On a des très bons joueurs dans le lobby Ego Illusion qui est un très bon joueur brésilien si je ne dis pas de bêtises. Et on a directement rentré Sivir et Garen qui sont deux bonnes unités actuellement dans la méta. Story Weaver c'est un opener qui est vraiment correct, qui est vraiment pas mal du tout, qui permet d'emmener vers Zira Rirol, Zoé Rirol, ce genre de composition. Et on a aussi une Alune. Donc Alune ça va être très intéressant, pourquoi ? Parce que potentiellement Umbral déjà, donc Umbral c'est une composition qui est vraiment très forte et on va le voir dans cette game, c'est potentiellement ce qu'il va jouer. Aussi c'est une unité qui est très forte en early game pour porter les Shogin, les Statik, les Morello. Donc là on a directement Morello et une tire sur le bench qu'on va choper sur ce PvE, donc c'est excellent pour lui. La map de cette game c'était Tristana, donc on a eu des gold au début de la game en plus, c'est tout ce qu'on a en plus. Et ici on va avoir deux augmentes qui sont pas forcément, qui sont très situationnelles. En fait Lunch Money, personnellement je vous conseille de jamais le prendre cette augmente en premier, c'est à la droite. Et au milieu on a Peak of the Leater. Donc Peak of the Leater c'est une augmente qui va vous donner des 3 cost, vous allez choisir un 3 cost parmi 3 choix. Et ce 3 cost que vous choisissez vous l'avez x2. Donc ça peut être bien mais c'est très récié parce qu'on peut avoir des 3 cost très peu utiles. Et ça représente du coup que 6 gold. 6 gold c'est très peu pour une augmente de ce calibre. Alors qu'à côté on a Component onville, une forge de composants c'est à peu près 8 gold et 4 gold à côté en plus. Donc c'est vraiment 12 gold de value potentiel, c'est vraiment dingue en termes de value. Donc Iron Asset c'est une très bonne augmente quand on veut jouer la tempo, quand on veut être fort début de partie. Parce que plus on va avancer, plus cet avantage va s'aménuire en termes de puissance de différentiel. Donc on a directement roll lunch money comme je vous l'ai dit, là il hésite un petit peu avec pick of the litter, il voit des options etc. Potentiellement il y avait des exaltettes, quelque chose à faire avec ça. Mais on va juste prendre ça ici, très bonne augmente, moi j'aime beaucoup. On va prendre le buff bleu de laquelle pour buff cette alune au maximum, c'est de la paix qu'on veut. Et en plus globalement c'est ce qu'on aime actuellement dans la méta parce que quand on joue Story River Early Game, c'est sans doute qu'on va faire ça. C'est sans doute qu'on va avancer vers une compo AP. Donc ça peut être Lilia, ça peut être Zoé, ça peut être Ombral. Je vous ai prévu des petits guides à venir sur la chaîne pour vous aider un petit peu avec certaines de ces compos. Morello c'est un excellent item. Pourquoi Morello c'est dingue ? Parce qu'elle touche beaucoup d'unités assez vite dans le fight à l'une, elle peut casser assez vite si on lui donne des items de mana. Et en plus de ça, le Morello va proc du burn et le burn va forcément proc l'exécute de Ombral. Donc quand on joue des unités Ombral, il y a une exécution et là ça nous permet de proc ça, même en backline et du coup en late game si on joue Ombral vertical. Donc si on avance dans l'Ombral qu'on passe en 6 voire en 9, on peut exécuter la backline d'un coup juste grâce au Morello. Le Archangel aussi c'est un très bon item parce qu'avec Ombral toujours dans cette dynamique là potentiellement si on veut jouer de la compo, ça va avoir beaucoup de shield, il va y avoir énormément de shield et du coup on a de la tankiness intégrée dans la composition. Et donc comme c'est un item qui scale sur la tankiness, plus le fight durant l'entente, plus la lune va pouvoir être forte, et bien Archangel c'est un très bon item ici et les deux se complètent assez bien. C'est des items mappés qui sont très forts en early game, qui peuvent très bien scale dans la game. Donc là on voit qu'il y a un joueur de dueliste ici, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait slam, voilà la Swispers sur une Kiana 2, donc ça veut dire qu'on a vu son augmente, son augmente c'est Kier Taker ici, on voit, bon c'est pas le même joueur mais c'est la même augmente, c'est à dire qu'il a eu une Kiana dans le Kier Taker. Donc a priori il va avoir pour ceux qui savent pas, tous les levels, une Kiana en plus, ce qui va lui donner, ce qui veut dire qu'il va sans doute jouer du dueliste. Donc il y a deux mecs qui potentiellement jouent du dueliste, du dueliste c'est pas forcément mauvais en Bral en fait, parce qu'avoir beaucoup de shields qui ont des unités qui ont énormément de burst, énormément de dégâts rapides dans le fight, ça peut aider à pas se faire submerger par les duelistes adverses. Et on a fait rapidement 10 gold dans la game, donc vous voyez qu'on a perdu le premier round, mais on a pas non plus un mauvais board, donc on a pas essayé non plus de perdre les rounds intentionnellement pour faire une loose trick, ça n'a pas de sens ici, on peut commencer une loose trick potentiellement. Ou juste sauver des HP, ça peut être très intéressant, en plus on a un mec qui joue fortune dans le lobby, donc c'est dur de perdre plus que lui, surtout quand on slam double item. C'est une augmente qu'on a pris dans cette early game, qui nous donne envie d'être fort et de le rester à travers la game pour générer de l'avance de ressources, que ce soit des HP ou des winstreak. C'est quelque chose qui va être vraiment fort en early, donc on va en profiter, on veut pas jouer slow early game, on veut avancer et mettre de la tempo. Maintenant on a pas un board qui est autour de cette allune dingue, on pourrait penser à ce Darius, pourquoi est-ce qu'il a pas rentré Darius over Store River, tout simplement parce que Store River, les unités qu'il a, plus le buff en lui-même, avoir juste unité en plus qui fait des petits dégâts, vous voyez laquelle, elle a fait genre 400 dégâts en plus là dans le fight, plus elle tanque un petit peu quelques autos, genre c'est très très impactant en début de partie, donc il préfère largement garder ça, et le Darius qui rentre comme ça, là sans synergie, ça n'a pas d'intérêt, si à côté on pouvait rentrer des trucs un peu plus cohérents, potentiellement un dueliste, pourquoi pas, mais là c'est pas du tout le cas. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher du coup ici comme item, sans doute la lune, la lune ça nous permet en fait de faire une spark, ça nous permettrait du coup d'avoir du shred, donc réduire les résistances, alors il faut savoir que la lune dans son spell shred déjà, mais il y a d'autres unités dans la compo umbral et globalement dans les compos AP comme il peut le jouer là ici, il peut encore jouer Livia potentiellement ici, avancer au niveau 8 et jouer autour de Livia Morgana, c'est une compo qui est assez forte actuellement, le truc c'est que ces compos là, c'est des compos AP, et donc on a besoin de shred, de réduire les résistances magiques pour pouvoir faire des bons dégâts, donc même si à lune, déjà c'était fait de base, même si on décide de jouer à lune, à côté il y aura Silas, d'autres unités qui font des dégâts magiques, donc du coup ce sera assez intéressant. Là ici on voit son exalted, donc en exalted on a vu qu'il y avait Livia Morgana, donc c'est sans doute la compo qu'il a deux têtes vraiment prévues là, maintenant on va voir comment la game évolue, s'il est obligé de jouer ça ou pas. Il y a aussi comme objet qu'il peut faire avec la cloque qu'il vient de récupérer, des cloques, c'est pas mal, il y a beaucoup d'AP actuellement dans la méta, après on a vu deux joueurs de dueliste, lui aussi il va jouer avec un Lassusper, donc il va a priori jouer H, donc on n'a pas forcément beaucoup de dégâts magiques dans le lobby, donc c'est un peu relou d'avoir cette cloque pour faire des items défensifs, mais on peut aussi faire adaptive, donc avec une tir, avec une larme et cette cloque, on peut faire un adaptive qui serait un bon dernier item de à lune, ce que vous voulez souvent avec à lune c'est un Morello, un item de génération de mana, donc là le adaptive en l'occurrence, et un dernier item de dégâts, si vous avez par exemple une à lune un peu support et que vous jouez l'augmenturique disons, et que du coup votre à lune reste au niveau 2 à travers toute la game, ça peut arriver ou juste que vous avancez dans la partie, que vous n'avez pas envie de reroll ou quoi que ce soit, une à lune 2, il sera très très bien le statique, alors statique on préfère la mettre sur une autre unité qu'on a à lune 3, parce qu'on veut maximiser les dégâts potentiels de l'unité, mais statique ça reste un très bon item sur elle, parce qu'à la manière du Morello ça permet de proc le umbral, donc d'exécuter avec le statique, et ça fait des bursts un peu plus rapides dans le fight, et donc ici voilà on a maximisé l'économie, on a fait de l'économie tout le stage, on a fait 30 sur ce round, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire autant de gold tout en n'ayant pas vraiment strict au final, c'est parce qu'on a un board qui coûte pratiquement rien, on a juste cette à lune qu'on a eu dès le début de l'IM dans les box, on a eu un opener de gold, c'est la map, c'est Tristana, l'effet de Tristana c'est que ça vous donne 7 gold, et en plus on a pris l'augment qui donne 4 gold avec le composant, donc on a beaucoup de gold d'avance, et c'est grâce à ça qu'on peut faire tous ces paliers en plus, donc là on va trouver directement 2 à lune en plus, on a 4 à lune très tôt dans la partie, surtout que c'est pas Comptes là, il va scout un petit peu, on regarde la POV de Shones, mais Shones n'était pas en spectateur sur cette game, là on voit vraiment le gameplay de Pat Ball, qui scout et qui se balade, et voilà, qui regarde les items etc, et il regarde du coup s'il n'y a pas quelqu'un qui joue Umbral potentiellement, et ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous, donc vous voyez ça s'affichait aussi en haut à gauche, il venait de sortir d'un top 6 ici, ici on a décidé de pas faire 30, on pourrait carrément vendre Zoé, Amumu, Riven et Garen, on pourrait carrément faire ça pour faire 40, et c'est très intéressant de faire 40 ici, parce que ça nous garantit d'avoir un push ensuite au 3-2, qui va normalement nous mettre autour de 40 gold assez facilement, donc on va pas descendre trop bas en économie au moment de passer niveau 6, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire 40 au PE maintenant, pourquoi il l'a pas fait, parce qu'il voulait absolument garder ce Garen et cette Riven, il a envie de rester en Storyweaver à un moment, en fait c'est son board actuel, et Pat Ball n'aime pas trop sortir, prendre des risques comme ça de potentiellement pas upgrade ses unités et de perdre trop d'HP, mais il préfère rester sur un truc où il a un peu moins d'économie, mais il est plus strong, c'est cohérent, parce qu'au final ça allune 2, c'est vraiment une des top unités 3-cost de la méta, je dirais qu'en 3-cost top, il y a Alune, Ilaoi qui sont vraiment au-dessus, et peut-être Zoé aussi qui est très très forte en 3-cost, j'en oublie peut-être quelques-unes, mais c'est des unités vraiment de fous furieux en early mid game, quand vous les passez niveau 2, ça vous fait soit de la fronte de fous, soit des dégâts de fous, donc c'est vraiment des unités qui vous indiquent que vous pouvez jouer la win streak, et là c'est ce qu'il a prévu de faire, donc c'est pour ça qu'il a gardé ce Garen et cette Riven sur le bench, au lieu de faire 40 gold, ça peut paraître naturel pour certains, oui c'est une paire, etc, c'est trop value, mais là vraiment, c'est des one cost un petit peu aux F comme ça, mais il aime les garder parce qu'il a envie de maximiser ses chances de win streak, et donc là qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va directement role 5-vintage parce qu'il a déjà des items assez intéressants, et il a envie d'aller chercher Adaptive, il a envie d'aller chercher potentiellement Steadfast, qui est un très bon item défensif, donc c'est avec la chain vest et le gant, on peut faire un Steadfast qui est un item défensif assez intéressant sur Umbral, donc tout ça, ça peut faire des items, même un TG ou quoi que ce soit, qui sont déjà très intéressants, donc c'est pas 5-vintage qui voulait ici, veut maximiser ses items sur des unités, on a un item grab bag qui est pas forcément déconnant, mais il y a beaucoup d'items qui vont être un peu inutiles en Umbral, tout ce qui va faire du healing par exemple, c'est pas terrible, c'est ok, mais pour l'instant là dans sa compo ça n'a pas d'intérêt, donc là on pense potentiellement à l'headgame spécialiste, on a un avantage d'économie grâce à nos augmentes, etc, donc ça pourrait être intéressant, non c'est pas ce qu'il va décider, donc il prend item grab bag en dernier choix, il aime quand même cette augmente qui est souvent un petit peu délaissée par les joueurs, parce qu'il y a un risque quand même accru, enfin ça dépend du spot, d'avoir un item qui est pas compatible avec ce qu'on joue, et là il va avoir Shogin, donc c'est dingue, là il a eu un roll de fou, on va pas se mentir, là il a eu pas mal de chances là-dessus, la Shogin lui apporte exactement ce dont il avait besoin, on a maintenant l'embarras du choix de ce qu'on peut faire au niveau de nos items, on a nos 3 items à lune, on a une puissance de fou actuellement, parce qu'on a une à lune 2 triple best in slot item pratiquement, on est sur un début de win streak, donc on a un petit peu galéré à monter à 30-40 gold sur ce début stage 3, mais grâce à la streak, on va skyrocket l'économie, on va quand même arriver assez loin, là on a un joueur qui a vraiment une dinguerie, parce que là c'est l'encounter qui va rendre des HP, et lui il a eu Tiny Titan plus l'encounter qui rend des HP, donc là il a récupéré énormément d'HP, d'ailleurs c'est Dish Soap qui est pour moi un des meilleurs joueurs américains, donc même pour pratiquement tout le monde en fait c'est vraiment un top joueur américain, qui a eu ça ici, donc il a un potentiel de cash out fortune absolument dingue, donc si on veut top 1 à la place de lui, il va falloir aller chercher un cap, donc une puissance de board maximum vraiment dingue, ça va être très compliqué. Donc en face on a un board vraiment faible, donc ça devrait être tranquille, on va pouvoir le battre facilement, ça joue sage, ça va jouer un petit peu slow, ça va aller chercher surtout un niveau 8 en face, de toute façon c'est classiquement vraiment la méta actuellement, les gens jouent beaucoup autour du niveau 8, parce qu'il n'y a pas tant de re-roll viable que ça, il y a Alune et Zoe qui sont vraiment pas dégueux du tout, mais globalement il n'y en a pas tant que ça. Quel item on va aller chercher ici ? Je me demande, est-ce qu'il va commencer à faire des items Silas ? Moi j'aime bien Adaptive, maintenant on peut aussi prendre un TG ou un Steadfast, moi j'aime beaucoup Adaptive ici, bon on n'a pas eu Adaptive, qu'est-ce qu'on va prendre ? Moi j'aime bien Steadfast, ça peut aussi être une Gargoyle, peut-être qu'il veut value Gargoyle, les résistances sur du shield c'est très bien, parce que les shields c'est comme des HP, et on veut toujours allier résistances avec HP, mais moi j'aime bien Steadfast, puisque Gargoyle, du coup on va prioriser Titan aussi, qui synergise super bien avec les shields, logique, très intéressant. Alors la Titan elle a été un petit peu changée à travers ce set, à un moment, c'est-à-dire qu'ils ont baissé la valeur de l'AP que ça vous offre, donc c'est beaucoup d'AD et des résistances principalement maintenant comme item, donc c'est moins intéressant qu'avant sur une unité comme Silas qui veut maximiser son AP, mais ça reste correct parce que les résistances seront toujours intéressantes, et ça lui permet de tuer cet arc surtout en fait, l'arc on veut s'en débarrasser, maintenant qu'on a, comme on vous l'a dit, on n'a pas forcément besoin de réduire les résistances magiques grâce à cette alune, donc un statique c'est pas très intéressant, un red buff pareil, donc tout ce qui est utilitaire grâce à l'arc c'est pas trop faisable, on n'a pas d'unité AD dans la compo avant très tard, c'est-à-dire le set, pour l'instant on joue comme ça, on a vu aussi qu'il a push niveau 7 le round juste avant, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce qu'encore une fois il est en win streak, et il compte remonter son économie grâce à la win streak, en maintenant cette win streak, donc s'il arrive à le faire grâce à ce push là, ça a beaucoup plus de valeur que de rester à 50 goals, maintenant il faut s'en assurer parce que si on push et qu'on perd derrière, là ça sent mauvais, on voit qu'il y a vraiment pas mal de duelistes, en plus le dueliste qu'on a vu tout à l'heure, qui avait la Kiana qui tombe tous les levels là, je sais pas si c'est lui, il y en a deux en fait qui ont ce setup là, mais il y en a un des deux en tout cas, qui a eu Fine Vintage, l'augmente qui permet de transformer vos items complets sur le banc au bout de 4 rounds, en items support, c'est complètement broken en dueliste, donc il a potentiellement Kiana 3 avec ça, c'est absolument dingue, donc là on a vraiment un lobby entre lui, Dishop qui a un cash out fortune potentiellement complètement fou, et même pas de bol en vrai, on a vraiment un lobby qui a un potentiel de cap, donc les compos vont aller à des niveaux de puissance vraiment ultra élevés, donc ça va être très intéressant de voir comment il gère le game pour optimiser et prendre l'avantage là-dessus, alors on va récupérer des items défensifs, c'est pas forcément mauvais pour ce Silas, maintenant qu'on a autant d'items offensifs sur cette alune, donc est-ce qu'on va aller chercher une déclos, moi j'aime pas du tout, après là ça ressemble à du QSS Gargoyle, mais Gargoyle c'est pas dingue non plus comme item, faire cette phase déclos, déclos c'est pas mal, mais il y a une partie de la puissance de la déclos, donc déclos c'est les deux cloques ensemble, c'est la dragon close, c'est pour ça qu'on dit déclos, le croc du dragon, une partie de la puissance c'est que c'est du heal en fait, donc c'est bizarre avec du shield, parce que du coup on se heal pas, vu qu'on est sous shield pendant une bonne partie du fight, et en plus la résistance magique n'est pas dingue ici, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'AD dans le lobby, donc c'est pour ça qu'on a pas envie de slam déclos, donc on a hésité à la slam, à slam gargoyle pour pouvoir slam passer de déclos en fait, mais au final on a juste fait un state phase comme je vous le dis, un excellent item, et on va aller chercher de quoi se débarrasser de ces cloques un peu plus tard, on a un rôle de 3 augmente qu'on ne valu pas trop trop, et on va prendre ton off stat qui est un peu l'augmente par défaut quand tu sais pas quoi prendre, parce que t'as pas trop le choix, comme on a eu vraiment une tempo énorme, et là c'est là que c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on ne roule pas au 7 ? Rôle au 7 c'est cher, c'est beaucoup de gold investi au niveau 7, mais ce qui est intéressant c'est que ça nous permet de rester au dessus de 50 gold, et donc de maximiser notre économie, c'est un play qui peut être intéressant si on a pas mal de alune et qu'on n'est pas super dans la game, en l'occurrence il est vraiment très bien dans la game, il a la meilleure tempo du lobby, vraiment il est tout au dessus du lobby en termes de puissance, donc il a envie de continuer à utiliser ça et à rester fort dans l'instantané, ce qui est le plus fort dans l'instantané c'est de passer le niveau et d'aller chercher, là en l'occurrence un légendaire ou n'importe quelle unité qui permet de spike un peu comme ça, là le azir c'est vraiment excellent comme unité, il aurait pu être même juste une deuxième alune de ce genre de choses, ça peut être très intéressant, l'idée c'est juste d'aller chercher des spikes qui sont pas si chers que ça, c'est à dire qu'on reste quand même à 20 gold, on va pas à 0 gold non plus, on peut même faire 30 ici, on maximise quand même la puissance de board pour rester en streak, et quand on reste en streak bien sûr on enlève des HP aussi au lobby, donc on le rend les gens un peu plus faibles, on les empêche de win streak, donc tout ça ça fait que nous en étant plus fort on les rend plus faibles aussi, donc c'est vraiment un double avantage, et quand on peut se permettre de faire ce genre de play c'est toujours intéressant maintenant, il faut vous faire gaffe parce que c'est une méda qui peut vraiment vous punir sur ce genre de misplais, c'est à dire que si vous faites ce genre de play et qu'ensuite vous perdez un round, vous allez perdre énormément d'HP en fait, on a trouvé une alune comme ça naturelle, très intéressant, on a deux Annie, donc là on se demande peut-être si on veut les hold ou coup, mais je pense que c'est beaucoup trop cher, on pourrait faire un genre de build 4 invoqueurs, mais avec Shojin je pense que c'est vraiment pas terrible, avec Blue Buff peut-être, mais avec Shojin je suis pas fan du tout, là il va revoir un petit peu son builder, voir ce qu'il veut jouer, il veut jouer un Horn a priori, aller avec un Yorick potentiel qui va tomber au bout d'un moment, bien sûr on veut jouer en 6 Ombral, et aussi pour aller avec ce Azir et lui offrir Dryad, Horn de toute façon globalement c'est une très bonne unité, donc il va profiter un peu de ses deux petites synergies, c'est un petit plus sympa, mais c'est surtout parce que c'est une idée de fou qu'on aime le jouer, dans des fights avec Ombral où le Horn bénéficie de beaucoup de shield, et bien il va pouvoir casse 3-4 fois et envoyer beaucoup d'items sur votre compo, et ça c'est très intéressant, il peut par exemple vous envoyer des items sur le Azir ici, vous permettre d'avoir un Azir qui devient un carry, alors que de base il a pas d'item, vous voyez lui là il est tellement fort, en fait là il est en train de faire tourner deux items, j'ai mis pause, il fait tourner deux items comme ça, qui vont devenir des items support, donc pour Buff sa Kiana qui va potentiellement passer 3 grâce aux cartes de cœur, la première augmente qui vous donne des Kiana à tous les niveaux, du coup il va y avoir une Kiana 3, et ça en Duelist c'est vraiment fou, parce qu'il y a beaucoup d'items support qui sont excellents sur Duelist, je vous prépare une vidéo sur Duelist bientôt, à côté de ça on a Item Grabhag aussi, qui leur rajoute des items pour pouvoir faire encore plus d'items support, c'est comme ça qu'il s'est procuré ces deux items sur le banc ici, c'est vraiment l'Uline de Saygame, c'est une folie en vrai, là il faut se débarrasser absolument de ses cloaks, on n'en veut vraiment pas dans ce lobby, donc ça pourrait être une BT pour avoir une Alune, mais surtout ce qu'on veut c'est Adaptive, et Adaptive c'est dingue parce qu'en fait ça vous donne des résistances, ça vous donne de l'AP, c'est tout ce dont Sylas a besoin, et un petit peu de mana quand il se fait taper, bon ça c'est un peu aux F, il a tellement peu de mana à Sylas de toute façon, mais ça reste bien, il faut faire attention aux positionnements, parce que là ce qui peut se passer c'est qu'à droite on a Lyonnais, qui est reculé, et du coup on peut avoir une Kiana qui avance à droite, vous voyez c'est peut-être ce qui va se passer ici, la Kiana elle peut avancer à droite, tuer Lyonnais, aller sur le Azir, et du coup se retrouver à aller dans la backline, alors là je pense qu'elle remonte sur la frontline, grâce au Azir qui a fait un petit mannequin, mais il faut faire attention, on ne va pas qu'elle s'infiltre dans la backline, parce que c'est le meilleur moyen de perdre un round, tout en étant le plus fort du lobby, c'est à dire en se faisant un hack à un round comme ça, on perd notre streak, et là voilà, mais par contre on a fait 11 de win streak, donc on est quand même extrêmement bien dans cette game, on n'a pas tant d'alune que ça, on n'a pas eu de 2-7 encore, on n'a pas des augmentes qui sont dingues, items grab bag, tonne of stats, ce n'est pas des augmentes qui vont être énormément les games, mais comme on l'a vu, dans le lobby, on a des joueurs comme Dishop, ou le joueur de Kiana qu'on vient de scout, ces joueurs là ont un potentiel de cap vraiment dingue, donc à cause de nos augmentes, même si on a une win streak énorme comme ça, il faut quand même faire attention, et jouer la game focus, parce que ça peut partir en couille, à n'importe quel moment, là typiquement on perd la win streak je pense contre lui, il a 17h2, même ce Azir, il a Martyr qui a une augmente vraiment dingue, en fait lui, l'augmente du milieu c'est la même que nous, mais les deux autres augmentes sont vraiment à des kilomètres en late game de la nôtre, et donc forcément, on va commencer à perdre quelques rendes comme ça, mais on a créé tellement d'économies, tellement d'avance grâce à cette win streak, que c'est pas si grave que ça, on a rentabilisé les augmentes, même si elles sont un peu moins fortes, maintenant il va falloir juste avec toutes ces ressources, bien les utiliser, bien gérer ça, pour pas perdre notre avance justement, parce que c'est facile de perdre l'avance ici, et c'est là que les games se jouent, les games les plus faciles en early game, ça peut être les plus durs en late souvent, on va rentrer une petite Morgana, ça rentre Exalted déjà, c'est dingue en termes de puissance de bord, c'est énormément de pourcents d'amages, donc c'est très très fort sur une Alune, qui a de l'AP de base en plus, elle a beaucoup d'AP de base grâce au Archangel, et on est toujours en 4 Ripper, on va rentrer une petite Keen Red, ça nous donne double synergie, c'est très sympa, et on a un Azir qui va avoir aussi une Nashor, donc Nashor c'est pas le meilleur item d'Azir, mais c'est un bon item pour générer un peu de malin, on fait un peu ce qu'on peut sur Azir, à ce stade de la game, de toute façon on n'aura pas trop le choix, on va pas avoir tant de priorité de Karouksa, à moins qu'on commence à perdre ton round, mais c'est pas forcément une bonne chose, là il va pas push directement, il va économiser un round de plus, ce qui lui économise beaucoup de gold au final, je vais vous montrer pourquoi, regardez il a 57 sur 80 d'XP, donc là grâce au Exaltage il va faire un d'XP en plus, il va être à 58 sur 80, et après il va regagner 2 d'XP, parce qu'on gagne 2 d'XP à chaque fin de round, au total il va gagner 3 d'XP pour le prochain round, donc ça va le monter de 3, et il va repasser en intervalle de 4, il va repasser tous les petites cases d'intervalle de 4, et du coup il va être ce qu'on appelle sur la curve, et ça va lui coûter au total 4 gold de moins, de passer le niveau que s'il le faisait maintenant, ça plus les gold qu'il économise en ne faisant pas son roll down, en ne faisant pas le push, donc il est à 50 gold au lieu d'être à 0 disons, donc ça fait 5 gold d'intérêt, plus les 4 gold sur le push, donc au total il économise 9 gold en attendant un round de plus ici, c'est pour ça qu'on aime push sur l'intervalle ici, mais là c'est un intervalle un peu différé, parce qu'on joue Exaltage du coup qu'on a gradé 2 d'XP, donc ça se passe à un round différent de d'habitude, c'est un peu technique, c'est pas très important, mais voilà ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a envie de push sur intervalle, donc même si on est moins fort ici et qu'on peut permanente potentiellement à cause de ça, il nous faut beaucoup de gold parce qu'il nous faut absolument 6 l'AS2 et 7, si on n'a pas assez de conditions au niveau 9, on va être super faible quoi qu'il arrive en fait, donc il nous faut le maximum de gold pour arriver là, et vous voyez là il push pour pas très cher au final, il lui reste 40 gold sur le push, on trouve directement une allume, on a aussi 7 Irelia, donc là il va lui manquer quoi ? Il va lui manquer simplement la spatte Umbral, ça c'est la grande clé de jouer Umbral dans cette méta, globalement dans le jeu, dans ce set, c'est d'avoir une spatte Umbral et pouvoir la mettre sur Irelia en light, ça c'est complètement fou, pour ça qu'ils priorisent ça et qu'ils ne l'avent pas tout de suite, maintenant on n'a pas I2-7, donc là vous voyez beaucoup d'highrolls en early game, très bon game en début de partie, mais maintenant contre les joueurs qui vont scale, etc. à travers la partie, ça fait vraiment peur parce qu'on n'a pas d'économie et on n'a pas réussi à scale, donc concrètement on a utilisé 50 gold ici pour ne pas devenir plus fort, et ça contre des joueurs expérimentés qui savent ce qu'ils font, etc. c'est le pire truc, parce qu'un round peut tout changer, ça va beaucoup plus vite à haut niveau, bien sûr je n'ai pas précisé, mais j'ai dit des joueurs invités, des joueurs qui ont été invités bien sûr, mais c'est des top joueurs de chaque région, en France on a eu les collègues, on a eu pas de bol, on a eu double, donc vraiment les top joueurs français, on a les américains, ils ont eu Replay, Dishop, vraiment des joueurs fous, c'est vraiment le top niveau de TFT, potentiellement c'est le niveau Worlds, en fait cette line-up qui est de 32 joueurs, si je n'ai pas de bêtises, c'était vraiment du niveau des Worlds, et ici vous avez vu, je n'ai même pas noté, mais on a récupéré une spat-ombrale, et donc on a un peu le rôle, etc., mais d'un coup on se remet à Errol, parce que spat-ombrale sur Irelia 2, ça peut vraiment vous faire win la game instantanément, donc là on va trouver directement ce Silas, on va rentrer une, il a rentré, voilà, une Tristana pour garder Exalted, et on arrive à garder Exalted grâce à cette Tristana, tout en rentrant le 6-ombrale sur l'Irelia, donc on n'a même pas besoin de 7 grâce à cette spat, pour rentrer le 6-ombrale, donc déjà ça c'est un spike, et en plus c'est sur une Irelia, pourquoi c'est fort sur Irelia ? Parce que l'Irelia son casse, comment il fonctionne ? Il va aller target les cibles qui sont le plus low HP en pourcent, et du coup comme l'Execute est à 1% en HP max, et bien les unités que Irelia va taper avec son cast, donc vraiment quand elle ultille, pas quand elle fait ses autos, quand elle ultille, elles vont se faire exécuter pratiquement à chaque fois, donc vraiment elle a une capacité d'Execute qui est vraiment dingue dans l'IM grâce à ça, donc une Irelia 2 plus un 7-2 ici, il serait dans un spot excellent, et en plus on va trouver cette Alune 3, donc on a perdu beaucoup d'HP sur ce stage pour l'instant, on a perdu 50-60 HP, on a perdu tous les rounds du stage pour l'instant, mais on est en train de scale dans la game, ça fait un peu peur, parce que je vous ai dit, il y a des mecs très très strong dans la partie, genre Dish Soap, là au final il se retrouve à jouer une compo qui est vraiment pas optimisée pour Fortune, parce que c'est une compo de tempo qui ne scale pas tant que ça, il joue H, mais il sort quand même d'un cache fortune, donc je ne sais pas vraiment comment il a cache son fortune, peut-être qu'il a foiré son cache fortune ou quoi, mais dans tous les cas, il a un board qui n'est pas si dingue que ce à quoi je m'attendais, et on garde bien sûr cette Trista sur le board pour Exalted, Exalted c'est du pourcent de damage, franchement pour ceux qui ne savent pas, on gagne un peu d'XP sur Exalted, c'est très sympa, c'est un petit plus, mais c'est surtout les pourcents damage que vous gagnez, les dégâts en pourcentage qui sont dingues, là au niveau 9 ça fait 16%, si je n'ai pas de bêtises de dégâts en plus, 16% c'est complètement dingue, c'est plus du Noman Gold en termes de puissance, là on veut absolument un 7, voilà magnifique, on a vendu Yurik, bien sûr l'unité la plus faible de notre board, c'est sûr c'est Yurik, on pourrait penser à Darius, mais ça nous donne du liste pour l'Airelia, et ici on va trouver Yurik 2, d'accord on a confiance, là c'est intéressant, il a vraiment confiance en son play, il ne va pas aller chercher ni un item Yurik dans la box, je crois qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de bien, vous me direz, il avait Red Buff mais il a déjà un Morello, et il ne va pas vendre ce Azir pour acheter Yurik 2, il va juste lock parce qu'il sait qu'il est puissant en fait, avec ce setup au global, là vraiment avec tous ses rôles, il commence à être vraiment très fort, donc il sait qu'il peut se permettre de lock un round, et de jouer aussi pour le Azir 2 sans le vendre, ça peut paraître un donnant pour certains, mais Azir 2 certes c'est très fort, mais rentrer une Irelia 2 ici ça peut lui faire gagner le round, sauf qu'on arrive à un stade de la game en stage 6, où gagner un round ça fait un différentiel entre vous qui gagnez et le mec en face qui perd des points, potentiellement un différentiel de 30 HP dans la game, donc c'est vraiment très impactant de gagner ces rounds à partir du stage 6, il ne faut pas penser à où je ferais ça dans deux rounds, il faut gagner de chaque round, c'est comme ça qu'on veut voir le jeu à ce stade, surtout à ce niveau de compétition où tout le monde optimise au maximum ses rounds, donc c'est quand même risqué de sa part, et c'est vraiment bien pensé de sa part, il connait la puissance de sa compo, il connait la puissance de Umbral, et on voit que le lobby quand même a commencé à bien perdre, je crois que c'est Ripley qui jouait sa Kiana, dont on parlait tout à l'heure en fan vintage, c'était pas Ripley, c'était Milala, il y a eu vraiment des items sympas, il a eu une Irelia en plus sur une Kiana 3, donc ça fait peur, maintenant si on arrive à taper avec la lune vite dans la Kiana, ça peut aider aussi à gagner ce match-up, on a la Lillia en face aussi, qui a une compo comme j'en parlais tout à l'heure, qui est pas mal en late game pour jouer AP, avancer sur de l'AP comme ça, je pense pas qu'il ait le match-up, parce que vraiment là avec cette Irelia 2, et cette à lune 3 business slot et tout, on a un spot vraiment dingue, donc il me fait pas tant peur que ça le mec en face, mais je me demande un peu si la Kiana, elle peut pas nous arnaquer, il faut faire très attention à ça quand même, adaptive à 5 gold, c'est surtout parce que c'est 5 gold, c'est très intéressant, ça peut nous aider à toucher ce Azir, ou même ce 7-2 maintenant, voilà on a un 7-2 ici, c'est sympa, on a pas eu besoin de vendre ce Rakan au final, enfin c'est Xavier Rakan, et on va choper un adaptive qu'on va sans doute je pense mettre sur Azir, il a déjà un item, c'est intéressant de multiplier les items sur la même unité, on va pas trop éparpiller nos items, surtout à ce salle de la IEM, où il reste plus grand chose quoi, il va rester peut-être un item max en plus, et on est du côté de la Kiana, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on va taper dedans assez vite, il faut savoir qu'à l'une on peut penser que c'est juste une AOS, on casse, mais en fait elle fait un casse ciblé sur sa cible, qui fait beaucoup de dégâts, un gros beurre sur une seule cible, et après elle fait un petit cast AOS, et on va tuer la Kiana en détendu bonsai, l'autre personne meurt en face contre le Ghost, on a gagné la game, et ça fait un top 1 pour Pat Ball, ce qui lui a permis d'accéder à la victoire sur ce top, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à aller checker mon Twitch, on fait des analyses, je vais faire un peu de coaching aussi bientôt sur vos games, et à la prochaine, salutement !